bienvenue à toutes et à tous je suis marius j'espère que vous allez bien oui les amis je l'ai enfin vu il était temps n'est ce pas la vérité c'est que je l'ai regardé il y a deux semaines à peu près oui et du coup c'est vrai que j'ai un peu tardé pour sortir une vidéo dessus mais voilà vaut mieux tard que jamais et puis ça me convenait de la sortir maintenant en ce début de mois de décembre donc alerte spoiler si vous ne l'avez toujours pas regardé mais j'imagine qu'à ce stade c'est fait par pratiquement tout le monde mais voilà je préviens quand même tout le monde en a parlé je sais que je suis un peu à la ramasse comparé aux grands youtube heures mais bref passons ce film a clairement été fait pour les fans de finita freddy's et quand je dis fan je parle des vrais fans pas des des fans qui attendait du gore non je parle des vrais fans ceux qui ne connaissent pas la franchise il y en a qui ont apprécié assez étrangement mais la plupart du temps c'était eux et qui passait leur temps à descendre ce film parce qu'évidemment ils attendaient du gore ils attendaient un vrai film d'horreur mais non ceux qui connaissent finita freddy's depuis le tout début ils savent très bien que ce film a parfaitement respecté l'ambiance même des jeux oui ça collait parfaitement bien à l'ambiance j'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation à ce niveau là ce n'est pas la perfection incarné non clairement pas on est d'accord là dessus mais c'est une adaptation réussie selon moi clairement certes une partie de moi espérait un peu plus de gore mais franchement moi je n'ai pas à me plaindre j'ai bien kiffé le film j'ai passé un très bon moment et voilà les animatroniques sont tellement bien foutu bordel freddy bonnie chica foxy golden freddy et même spring bonnie bien évidemment tous sans exception matthew lila en william afton a été la meilleure idée ever les gars il est fait pour ce rôle littéralement en fait avec du recul tu ne peux voir personne d'autre en tant qu'hafton les autres acteurs aussi était top josh hudgerson piper rubio elizabeth l'ail je veux dire le casting était super déjà de base et et l'acting quoi l'acting il n'y a rien négatif à dire là dessus c'était parfait vraiment vous allez me dire t'es pas objectif marius bas si je suis objectif ok c'est juste que voilà de ce niveau là c'était parfait le design des animatroniques tout ça bref il n'y a rien à dire là dessus sparky le chien a été officialisé ce qui est une excellente idée et pour être honnête je m'y attendais pas vous avez sparky c'est un canular à l'époque de fnaf 1 il ya cette image là qui avait fuité sauf qu'au final c'était un canular parce que sparky le chien n'existe absolument pas mais maintenant avec ce film il existe totalement il existe même un café appelé sparky's dinner existant depuis les années 60 incroyable franchement c'est une excellente idée moi qui ai toujours adoré sparky même si c'est un canular et ben je suis vraiment ravi on a même vu matt pat en personne les amis avec sa phrase mythique c'est juste une théorie waouh trop bien c'était sûr qu'il allait avoir un rôle dans ce film juste dommage qui n'est pas eu marquee payeur mais il tournait son propre film au même moment il me semble mais bon j'imagine que la prochaine fois ce sera la bonne et j'ai hâte de voir ça sinon il ya un truc que j'ai bien aimé c'est le petit livret dream theory ça va faire appeler la fameuse théorie du rêve dans fnaf une théorie que je déteste en passant mais voilà ça m'a fait sourire en fait ce film est clairement fait pour les fans de fnaf de ce point de vue là tu captes les refs si tu ne connais rien à la franchise évidemment que tu n'as pas tout capté vous vous souvenez de ce costume spring lock qui était destiné entre guillemets à abby et bien il s'agit de ella que nous connaissons bien à travers les livres et il faut que je termine ce bouquin mais j'ai déjà lu le chapitre sur et là voilà ça ça m'a fait sourire parce que voilà entre sparky et là bas wow merci beaucoup blouse merci beaucoup j'ai apprécié énormément de scènes dans ce film mais il y en a surtout deux que j'ai particulièrement adoré les casseurs et qui se sont fait détruire déjà pour commencer leur but était de foutre la pagaille dans la pizzeria pour que mike se fasse virer résultat ce sont eux qui se sont fait défoncer carl s'est fait bouffer la face par le cupcake qui a été longtemps surnommé carl par les fans personnellement moi ça m'a fait rire à ce moment là un mec se fait bouffer la face et moi tout ce que je trouve à faire c'est rigoler parce que les deux personnages s'appellent carl enfin bon le cupcake s'appellent pas comme ça mais bref passons en que lui s'est fait défoncer par bonnie jeff a pris cher avec foxy et enfin max ah ouais mais elle elle a grave souffert en fait elle s'est fait littéralement coupé en deux par la gueule de freddy waouh quelle puissance de mâchoire pour le coup je ne m'y attendais pas elle a clairement pris cher 1 et puis cette scène est clairement une référence à la morsure de 83 sauf que le gamin de fnaf 4 a survécu à la morsure de frit b enfin bon il est mort plus tard mais voilà lui il a survécu à ce moment précis alors que max elle s'est fait couper en deux littéralement waouh elle a vraiment pris cher la meuf le corps de hank a été mis dans le costume de sparky alors que celui de max a été fourré dans shadow freddy et oui les amis shadow freddy était dans le film et c'est c'est fou en fait c'est fou j'ai bien kiffé ça entre sparky et la shadow freddy bah oui là j'étais vraiment heureuse j'étais comblé en tant que fan de fnaf les casseurs ont pris cher mais je pense que c'est bob qui a le plus souffert bob c'est le gardien au début du film en fait comment je sais qu'il s'appelle bob bah en fait c'est le roman du film qui dit qu'il s'appelle comme ça enfin bon bref j'avoue que voilà un piège digne de saut je pense que ça fait quand même plus mal que de de se faire couper en deux quand tu fais couper en deux tu vois rien venir alors que quand tu vois la scie se rapprocher de ton visage ça change la donne que tu te fais déchiqueter après ça donne un aperçu on n'a pas vu réellement comment il a terminé mais quand tu vois là l'intérieur du masque tu comprends qu'il a pas passé un bon quart d'heure repose en paix bob et enfin la la deuxième scène que que j'ai adoré dans ce film c'est naturellement la scène que j'attendais le plus celle du spino abby a dessiné un dessin qui a tout changé la mort des enfants des mains de william afton qui se sont rebellés contre lui la scène était génial même s'il est vrai que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus gore mais en soit c'était parfait et puis le je reviens toujours juste parfait quoi juste parfait là encore tu connais la franchise sur le bout des doigts malgré que ce soit la pagaille t'as la ref t'as clairement la ref et c'est très fait et est splendide j'ai vraiment kiffé quand je regardais le film je me suis posé une question sur le cupcake par qui est-il possédé par le même esprit que chica par un chien vu son comportement dans les jeux suzy celle qui possède chica avait un chien mais en soit ce n'est pas l'impression que ça donne ça aurait pu le faire mais en fait c'est pas du tout le cas le cupcake qui est possédé par le même esprit qui possède chica ça c'est évident pour le coup sinon on aurait quand même vu un chien je pense au fur et à mesure mais c'est pas du tout le cas en tout cas il était vachement hargneux hein ce petit cupcake après il n'y a pas pire que cet enfoiré de balloon boy je tiens à préciser qu'avec ces deux jumpscares cet enfoiré il m'a eu alors qu'en fait balloon boy de base il fait pas peur il est juste chiant deux jumpscares il m'a niqué mais la scène finale là avec le chauffeur de taxi là par contre il m'a pas eu l'enfoiré comment il a fait pour ouvrir la portière et rentrer bref je veux rien savoir mais voilà cet enfant du diable quoi enfin bon animatronique du diable ça marche mieux mais bref voilà dans ce film mike n'est pas le fils de william même si certains persistent encore dans cette direction ils perdent clairement leur temps mike n'est pas un afton mais vanessa elle en est une j'avoue que ça c'était assez inattendu j'ai bien aimé la révélation à ce moment là personnellement elle était tellement sous l'emprise de son père elle était traumatisée par lui et au moment quand elle s'est rebellée contre lui pour protéger mike et abby il l'a poignardé ce qui est du william afton tout craché aucune pitié même pour ses propres enfants et maintenant elle est dans le coma il existe déjà des théories complotistes ceux qui croient que le film est canon mais bon bref passons ces théories me donne mal à la tête moins fort 5 d'y penser gareth le frère de mike a été kidnappé et tué par william mais au final on ne sait pas ce qu'il est devenu mais j'ai une idée bien précise et je pense techniquement qu'on a tous eu la même il est évident que gareth est basé sur l'enfant de fnaf 4 mais pas que ouais peu pète dans toute cette histoire on a vu cet enfoiré de ballon boy mais où était peupette j'y viens dans les jeux peupette est possédé par charlie la fille d'henry emily le partenaire de william et dans le film je pense que mike gareth et abby sont les enfants d'henry et que gareth possède peupette ici les rôles des deux familles sont clairement inversés dans les jeux william trois enfants alors qu'il n'a qu'une fille dans le film là c'est l'inverse c'est henry qui a trois enfants alors qu'il n'a qu'une fille dans les jeux deux dans les romans mais bon c'est une autre histoire d'ailleurs toujours dans ce film mike a sous-entendu que son père s'était suicidé la phrase c'était trop pour lui moi je l'ai interprété comme ça je ne sais pas si c'est pareil pour vous mais c'était assez évident et il faut se rappeler que henry s'est donné la mort dans les romans aussi autre détail qui a son importance la tante jane cette connasse là voyez est ce que vous vous souvenez de jane dans les romans il s'agit de la tante de charlie et elle est la soeur d'henry sans compter que jane et jen ça se prononce pareil en fait pour moi tout est logique je ne sais pas vous mais il paraît assez évident que l'enlèvement de gareth était clairement ciblé un pique-nique dans les bois c'était ciblé je vous dis quand on connaît le lien entre william et henry ça fait sens et puis vous avez tous vu la réaction d'afton quand il a entendu le nom schmidt dans cette timeline ça ne serait pas henry emily mais henry schmidt à la fin des crédits le code qui est appelé est comme find me vient me chercher et on entend une music box ce qui évoque puppet ceci est un message de gareth pour mike et on aura sans doute la réponse dans une suite pour moi tout ceci est cohérent mike est le fils d'henry gareth possède puppet pour moi c'est évident alors n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cette théorie mais c'est ce que je pense et j'en suis convaincu d'autres pensent que gareth possède ballon boy mais il paraît évident que dans ce film ballon boy c'est c'est un gag mais bon voilà en parlant de suite les amis on va très clairement en avoir une oui ça a été annoncé il y a quelques jours un fayette à fredis 2 est prévu et ce sera toujours la même personne qui le réalisera emma tamny du coup et il se pourrait que le tournage commence dès l'année prochaine en fait et tout ça me hype toute façon c'était logique qui allait avoir une suite il n'y avait aucun doute là dessus les gars absolument aucun le truc c'est que mathieu lillard a signé un deal pour deux autres films avec la blem house du coup cette suite annoncée et enfin la troisième il a toujours été question de trois films mine de rien une trilogie tout comme pour les romans the silver's eyes et compagnie voilà comment je vois en soi ces deux films le deuxième film préquel avec william et henry comme fnaf 2 est une préquelle du premier jeu avec peut-être une révélation type henry et le père de mike j'imagine que c'est plausible et enfin le troisième film ce serait une suite au premier film avec le retour de mike et abby et probablement vanessa qui sera sortie du coma qui devront de nouveau lutter contre william afton qui sera devenu springtrap comme fnaf 3 est le jeu qui met en vedette springtrap mon animatronique préféré ever je me trompe probablement mais bon je vois ça comme ça pour le coup et peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le film je pense qu'en fait c'est une vie de vue en fait je pense que je leur ferai n'hésitez pas à me donner vos propres interprétations concernant les prochains films si vous souhaitez j'ai regardé ce film sans prise de tête sans me casser la tête avec les théories en fait même si au final on en a avec ce film certains fans s'attendaient à ce que le film résolvent certains mystères des jeux sauf que mettez vous bien en tête qu'il s'agit d'un film qui n'est pas canon qui plus est ces gens-là ont détesté le film pour cette raison de la même manière qu'ils ont détesté fnaf world détendez vous bon sang moi j'ai adoré fnaf world et j'attends toujours un fnaf world 2 c'est pas parce qu'un jeu un film ou whatever n'est pas canon vous avez le droit de dire c'était nul c'est n'importe quoi ça ce sont les théoriciens acharnés qui n'arrêtent pas à trouver des théories ici et là et parfois des théories qui n'ont ni queue ni tête comme mad pat parce que mad pat c'était cool au début mais à force un même si j'ai bien apprécié sa présence dans le film mais bon bref là n'est pas le sujet ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler c'est un film pour les fans les vrais fans de fine at a fredis j'ai kiffé ce film je l'assume c'est peut-être pas la perfection incarnée mais moi ça me suffit en tant que fan de fnaf depuis des années voilà c'est tout pour moi en tout cas je vais vous laisser ici les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avant ça sachez qu'elle peut monter deux sort ce mois ci il y a même eu une bande annonce si vous n'avez pas encore vu allez la voir mais bon j'ai pas le temps d'en parler c'est juste pour vous dire que voilà ça sort ce mois ci et j'ai super hâte et j'espère vraiment que tiger rock sera de la partie mais bon vu trailer j'en doute maintenant que ceci est dit n'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant vos théories sur le film ce que vous avez pensé ce que vous avez adoré les références si vous adhérez à l'officialisation de sparky voilà j'attends vos retours là dessus et puis voilà n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleus c'est toujours encourageant vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux bien évidemment les liens sont dans la description voilà comme toujours et le plus important abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo portez vous bien les amis bye bye